Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je dessine mes bonsaïs pour mes projets. Alors pour ce sujet, j'ai pris comme exemple un petit genévrier que j'ai mis en forme en mars, donc avec de la ligature, et j'ai mis en place les premiers plateaux. C'est un genévrier que j'ai depuis un an et demi. Il a suivi deux mises en forme, et sa dernière mise en forme date de mars de cette année. Donc il y a encore le fil de ligature, je commence à voir que ça grossit, donc il faudra bientôt l'enlever, je vais bien surveiller pour ne pas que ça marque l'écorce. Et on va prendre cet arbre comme exemple, parce que pour l'instant il n'a pas encore l'allure du projet final, et je vais faire comme si j'avais cet arbre et que je souhaitais dessiner un projet. Alors moi ce que je fais avant une mise en forme, je fais tourner l'arbre sur un plateau tournant, j'essaie d'incliner et de trouver la meilleure face avant par rapport à la base du tronc. Et ensuite, je m'amuse à dessiner le bonsai tel que je le vois dans le projet final en fait, quand la mise en forme sera terminée et qu'il aura suffisamment poussé, etc. Je dessine le projet, qu'est-ce que j'aimerais voir pour cet arbre après cette mise en forme. Tu veux dessiner toi aussi ? Bon, tu nous laisses travailler ? Alors je ne suis pas expert en dessin, mais j'ai appris certaines choses à l'école de Sandro, et il y a aussi les dessins qui sont présentés dans le livre de John Nacca, qui inspire aussi, qui montre un peu comment faire pour par exemple dessiner une écorce, comment dessiner un plateau, comment dessiner un feuillage sur un genévrier, un feuillu, un pain, et ça permet de faire des dessins assez réalistes, mais assez rapides, pour visualiser en fait les différents espaces et comment l'arbre sera dans le futur. Donc c'est parti, on prend un crayon et une feuille et on y va. Alors voilà, on est devant une feuille blanche avec un crayon de papier, et on va essayer de dessiner cet arbre. Alors le but, ce n'est pas de dessiner l'arbre qu'on vient de voir, c'est de dessiner l'arbre comme on aimerait qu'il soit. Donc moi, quand je commence à dessiner, je commence par le tronc, en fait vraiment la partie primaire, je le dessine entièrement, ensuite je dessine les branches, et je finis ensuite par le feuillage et le pot. Donc on va commencer par la partie du tronc, donc là, on y va au fur et à mesure. J'espère que ça se verra bien à la caméra au niveau du contraste. Je vais essayer de bien appuyer sur la mine pour que ça se voit bien. Donc on y va, la partie du tronc, on commence ici. Alors moi, je commence quelques centimètres, et après, je vais dessiner les racines. Donc les racines, en fait, je fais des espèces de petits ponts, comme ça, pour symboliser les racines. Donc il y a pas mal de choses qu'on symbolise, en fait, c'est pas forcément du dessin réaliste, mais ça permet de savoir ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment la base du Nibari. Donc ensuite, le tronc monte par ici. Après, il passe ici. Donc là, c'est la première branche. Je vais continuer là-dessus, d'ailleurs. Donc là, avec le genévrier, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la distinction entre la partie morte et la partie vivante. Donc là, j'essaye de délimiter, en fait, et la partie vivante qui passe au-dessus. Au-dessus, comme ça. Et il y a une partie morte à cet endroit. Donc ici, il y a un chari qu'on a fait. Voilà, on va le faire descendre jusqu'à la base. Donc toute cette partie-là, en fait, c'est mort. Ensuite, donc on a la partie ici qui vient rejoindre également une partie morte. Là, il y a une autre partie morte qui est toujours ligaturée, en fait, pour donner la forme. Donc tout ça, c'est la partie morte. Et d'ailleurs, ça vient rejoindre un chari, ici, qui suit la courbe. Voilà. Donc là, on va continuer. On va faire la petite branche et par derrière, en fait. Là, on va continuer, là, ici. Donc ici, ça se divise. Donc il y a une partie ici et une partie ici. On a fait à peu près le placement des branches et maintenant, on passe au feuillage. Donc les feuillages, en fait, le premier truc que je fais, souvent, c'est que je dessine les plateaux. Donc là, en fait, c'est simple. On dessine, en fait, un plateau, tout simplement. Donc c'est un trait droit. Là où on veut des petits plateaux. Donc là, pour la tête, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je dessine un espèce de dôme, comme ça. Je sais que ce sera à cet endroit-là qu'il y aura la tête. Et je le délimite ici. Voilà. Et puis ici, en fait, je fais comme des petits arcs, en fait, pour symboliser le feuillage. Du coup, ça vient recouvrir les branches qu'on avait dessinées en dessous. Là, c'est pareil. On fait à peu près, c'est juste pour symboliser qu'ici, il y a du feuillage. Là, c'est pareil. Je vais faire mon premier plateau. Donc là, moi, j'ai fait la base, ici. Hop. Et je viens faire le petit dôme. Et puis, je fais les petits nuages. Et on fait ça sur tout le reste de l'arbre. Donc moi, ce que je veux sur cet arbre, c'est qu'il y a vraiment une partie de feuillage ici. Vraiment, cet arbre se construit comme ça. Et vraiment une partie morte de ce côté-là. Il y a juste ici un petit feuillage qui vient compléter l'arrière. Donc là, il va devoir s'étoffer. Ce qui serait bien, c'est que ça se divise à cet endroit-là pour qu'il y ait une partie aussi qui aille par là. Donc là, il y aura du coup un nuage bas à cet endroit-là. Là, il y en a un ici. Ce qui est bien, c'est qu'on va le voir à travers le bois mort. Là, c'est pareil. Ce serait bien qu'il y ait un plateau à ce niveau-là. Une espèce de grand plateau ici derrière pour la profondeur. Là, c'est pareil. Il y a une branche, mais je pense qu'on va pouvoir la développer ici pour faire un autre plateau pour combler un peu cet endroit-là. On est bien en fait cette forme générale ici. Parce que c'est vraiment ici qu'il y aura le feuillage et cette partie-là doit rester morte. Donc on y va. On continue à faire nos petits nuages. Alors, on peut accentuer la veine vivante en faisant des petits traits. Moi, ce que je fais aussi, j'évite de le laisser complètement en lisse pour symboliser en fait les lignes de la veine vivante. Voilà. Et je trouve que, voilà, avec le dessin, on peut savoir à peu près ce qu'il nous reste à faire. Donc là, la partie morte, je sais que je vais devoir continuer à écorcer et travailler le bois pour que ça fasse vraiment un espèce de feu comme ça, sur le côté. Je sais aussi que, pour le moment, la tête est totalement nue. Donc il va falloir que ça s'étoffe. Donc je vais devoir laisser pousser, retailler, relaisser pousser, pincer. Ça, il va falloir que ça se densifie énormément. Je sais aussi que, sur la tête, je vais devoir générer aussi une branche pour faire un plateau secondaire à cet endroit-là. On a d'ailleurs ce plateau-là, ce serait bien qu'il soit beaucoup plus gros quand même, parce que c'est un placement important et je pense qu'il a besoin d'avoir du volume. Pourquoi pas être au niveau du bois mort. Et ça permet de voir aussi les volumes, se dire là, ça manque un peu de feuillage, là, il faut en rajouter. On est sur le dessin, donc pour l'instant, c'est pas risqué, on ne touche pas à l'arbre. Là aussi, on voit qu'au final, ce serait bien d'avoir quand même un plateau un peu plus bas, en fait, ici. Mais vraiment un plateau général à cet endroit-là pour vraiment finir en fait la forme qu'on voulait au départ. Et là, par le dessin, on se dit par exemple qu'au final, on voit que l'arbre a vraiment sa tête bien alignée. On voit que le mouvement est plutôt vers la droite. c'est vraiment dirigé vers la droite par cette branche principale et qu'à l'opposé, vous avez vraiment la branche principale et la partie morte de ce côté. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette diagonale, c'est vraiment là où on va regarder, en fait. Et du coup, au final, je suis en train de me dire que le plateau de derrière, c'est plutôt celui-ci que ces deux branches-là, en fait. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas forcément leur place, surtout ce petit plateau, parce qu'en plus, c'est au même niveau que la première. Donc pour moi, ce plateau-là, il doit disparaître. Bon, finalement, ça va marcher. Je redessine juste le bois mort que j'ai effacé, là. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Voilà, c'est le projet pour cette arme. J'ai dessiné l'arbre comme je le vois dans quelques années. Donc la mise en forme a été faite dans ce sens-là, mais pour l'instant, on n'est pas à ce niveau de densification et des différents plateaux. Pour l'instant, on a vraiment des bouts de feuillage qui doivent continuer à s'étoffer et on doit continuer encore à les mettre en forme année après année. Donc là aussi, ce qui est amusant, c'est de faire le pot. Donc ça, c'est un peu plus dur. Il faut tout de suite se dire quel style, quelle forme. Donc là, moi, je sais que ce sera quelque chose de circulaire, comme le pot qu'il est actuellement. Le pot qu'il est actuellement, au final, il n'est pas mal, mais je peux m'amuser déjà à dessiner. Donc on dessine en fait le bord. Voilà, donc une ellipse, c'est toujours un peu difficile à dessiner. Donc là-dedans, vous avez tout le substrat. C'est une forme de sous-coupe, comme ça là. Et puis, on va lui faire des petits pieds. Voilà, donc ça, c'était un exemple pour les genévriers avec les différents les différents bois, donc le bois vivant, le bois mort et les feuillages en nuages. Voilà, donc on a fini avec le genévrier. Alors, ce type de dessin, on peut le faire pour toutes les espèces. Pour le moment, j'ai pratiqué ce type de dessin que sur des genévriers et des pins, parce que c'est ceux-là qui nécessitent, je trouve, le plus d'imagination, on va dire, dans la mise en forme. Donc je vais vous montrer aussi un exemple avec un pin. Alors là, je n'ai pas forcément de pin à vous montrer pour en prendre modèle ou pour l'associer à un projet. Je vais en dessiner un. Je pense qu'un certain Fabrice va reconnaître l'arbre sur lequel je me suis inspiré. On commence par faire la ligne de tronc. Donc ça, ça ne change pas. Donc on y va. On fait la ligne principale. Donc ensuite, il y a l'écorce. Alors l'écorce, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je fais, c'est Sandro qui me l'avait montré. On fait des petits carrés, des espèces de petites matrices comme ça, aléatoires. On essaye d'en faire un peu partout de taille différente et puis on essaye de trembler un peu pour faire quelque chose de naturel. Donc voilà, on fait ces espèces de petites écorces comme ça, ces petits rectangles irréguliers. Et puis ça symbolise ça symbolise des écorces. Voilà. Alors ensuite, comme le genévrier, on fait les plateaux. Donc on commence par faire la ligne droite sur laquelle vous aurez les paquets d'aiguilles. Donc là, je fais une ligne droite ici. Il y aura un plateau à cet endroit-là. Et ce qu'on fait, en fait, c'est des petits paquets d'aiguilles dont on ne fait pas toutes les aiguilles. On en fait 3, 4, 5. Et ça, c'est un paquet d'aiguilles. On les fait comme ça, côte à côte. On peut même faire, si on veut, le petit bourgeon pour savoir où on va les dessiner. Et il faut faire les étages. Donc du coup, là, on sait que la forme, c'est un espèce de petit nuage comme ça. Donc on va faire des paquets de plus en plus serrés. Hop. Donc on en fait là entre les deux. Et ça donne du volume. Là, c'est vraiment c'est la ligne juste derrière. Et puis on continue de remonter. Voilà. Là, on a fait un espèce de petit plateau. Donc là, il faut le faire un peu partout. là, on a la tête principale. Moi, je fais le contour. et après, c'est composé de plusieurs plateaux. Donc il y en a un ici. On va en faire d'autres à ce niveau-là. Et ainsi de suite. On va essayer de les dessiner au mieux. voilà. Et puis on finit par le pot. Donc un pot circulaire. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis Fabrice ? Ça ressemble ? Voilà. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut dessiner toutes les espèces. Je ne vais pas encore essayer les feuillus. C'est peut-être un peu plus compliqué. Il faut dessiner les feuilles. En tout cas, sur les pins et les genévriers, ça fonctionne assez bien et ça permet vraiment de se projeter dans le projet qu'on souhaite mener pour notre arbre. Alors, si on arrive à dessiner un projet avec son arbre, ça ne veut pas dire qu'on arrivera à le faire sur le vrai. Ça permet au moins de diriger les interventions qu'on va faire sur l'arbre pour y arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout est possible. Ça permet vraiment de diriger notre travail. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc on a vu que c'était possible de faire différents dessins, que ce soit du genévrier ou alors du pin. Ça peut être possible aussi sur d'autres espèces. On peut dessiner ses fécu, ses arbres de Chine, ses érables. Après, je ne connais pas forcément la technique pour dessiner les feuilles. C'est peut-être un peu plus compliqué. Je trouve que c'est sur les pins et les genévriers qu'on a le plus de possibilités et donc qu'il y a une création artistique beaucoup plus vaste que sur les feuillus où on doit placer les branches avec certaines règles à respecter. Au niveau des pins et des genévriers, je trouve que c'est plus libre et ça permet de mener des projets assez différents. Voilà, donc ce n'était pas forcément un cours de dessin. C'était plus pour vous montrer comment je fais moi quand j'ai un arbre à travailler pour un projet, que ce soit dans une école, dans un atelier ou autre, comment je prépare le projet et j'aime bien faire un dessin avant. Ça me permet de voir concrètement vers quoi je veux mener l'arbre et ça permet aussi de guider ses interventions, son travail sur son arbre grâce au dessin. Je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça. Le plus dur, je pense que c'est de respecter les proportions. Il y a toujours les techniques, la technique du pouce. On se met à distance et puis ça permet de mesurer l'échelle de ce qu'on voit sur le dessin. On peut utiliser ça. Après, chacun ses techniques. Le moment qu'il arrive à visualiser correctement son arbre sur sa feuille, c'est le plus important. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous donnera envie de dessiner vos armes qui soient abouties ou non ou en projet. Je trouve que c'est un plus. Ça permet de bien diriger ses travaux et de savoir où on va. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez si vous pratiquez déjà ce type d'exercice quand vous travaillez des arbres. Je vous invite à poster vos dessins sur ma page Alexis fait des bonsaïs de Facebook. Je mets le lien dans la description. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï.